C'est parti pour cette soirée des LCSEU, avec une dernière game remportée par les H2K. Ça c'est pas joué à grand chose, les Giants ont vraiment fait une très bonne game là-dessus. Les Giants ont fait une bonne game, on a vu qu'ils savaient pas du tout comment terminer une game, ils sont tellement pas d'habitude. Les H2K qui ont été vraiment vraiment moyens. Je m'attendais pas à ce niveau-là, Ryu qui a un retour très difficile depuis son problème de Visa. Là il a été quasiment inexistant la game précédente, donc c'était pas forcément de bonne augure pour les H2K qui risquerait de perdre Forgiven en plus. Donc pas terrible, ça les a pas mis en confiance cette game. Et là on va voir les rocats de Yamato Cannon contre les Unicorns of Love de Lulex. Les Splice, les Splice. Oui Splice Unicorns of Love. On a du coup un 8-5 pour l'instant pour les Unicorns of Love et les Splice qui sont à 4-9. Après tout peut jouer, on a bien vu les Giants qui ont fait une excellente game, mais les Splice là-dessus ont une game à prendre à mon avis. Ça peut se jouer, les Unicorns of Love sont pas super au top avec les changements réguliers de junglers. Effectivement, ils en sont à 4 junglers pour l'instant, ça se passait très très bien avec les jungles précédents, vous savez qu'ils avaient 100% de First Blood jusqu'à la semaine précédente il me semble. Les Unicorns of Love, une équipe très très agressif, qui a un petit peu plus de mal à partir du mid-game, qui a du mal à terminer ses parties. En tout cas, ils cherchent beaucoup les affrontements, c'est une sorte de style chaotique qu'on leur prêtait pendant la saison 5. Mais 2.0 ont plus maîtrisé, ils peuvent prétendre à vraiment quelque chose pour les playoffs, ils sont pas encore certains d'être qualifiés il me semble. Mais pour l'instant, ils nous font vraiment une bonne saison. Du côté des Splice, on semble vraiment dépendant des performances de Saint-Cux, le mid laner star entre guillemets de cette équipe. Derrière, c'est plus limite, disons que c'est une équipe, alors ils sont combien de temps ? Ils doivent être huitièmes ou sept, huitièmes. Ils sont à la place qu'ils méritent pour l'instant, après ils peuvent step up, c'est une jeune équipe, ils peuvent vraiment monter en puissance. Donc Yamato Kenon, leur coach, c'est pour ça que j'avais confondu avec Rocat tout à l'heure, c'était l'ancien coach de Rocat. Mais peut-être qu'il va réussir à insuffler à cette équipe une personnalité, en tout cas Saint-Cux pour l'instant, qui est un peu le seul carry de cette équipe. C'est pas toujours facile d'être solo mid, justement, on l'a vu avec Bergsen, notamment Oney à une époque, ce n'est plus le cas maintenant. Mais à côté de ça, les Unkorn of Love, comme tu as dit, qui ont défense blood en early, après qui ont un peu de mal en mid-game. Et là-dessus, généralement, c'est la cohésion de team qui manque au niveau décisionnel. Et le changement de joueur régulier n'est vraiment pas ça, c'est-à-dire qu'en early, tu vas jouer sur les mécaniques, avec beaucoup les mécaniques de joueurs individuels, à partir de là, tu n'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup joué avec quelqu'un. Et plus la game s'avance, plus il faut une cohésion générale. C'est sûr que le shot que l'in dans les games est vraiment important, et là, on va voir. Donc, dans cette draft, les Unicorn of Love qui sont dans le blueside avec le first ban de Lulu. On ban Nidalee en face, on ne veut pas laisser ça à Lulex. Nidalee, qu'on a vu dans la game précédente, Tuyanko, ce qui est pourtant un bien meilleur jungler que Betong Yoke, il s'est fait manger en early game par la pression que peut apporter Nidalee. Nidalee, c'est vraiment trop fort au niveau des invades, donc on veut se séparer de ce pick du côté des splice. Là, Poppy, pourquoi pas. Poppy qui reste un pick très fort, malgré ses nerfs, ce n'est plus un pick considéré comme OP, je dirais, mais ça fait toujours un très très gros boulot, notamment si tu as une team orientée avec deux ou trois carriades, elle va être là pour les covers et te permettre d'avoir une espèce de barrière vivante. Alors ça, c'était intéressant de voir le ban Gangplank en red side, que normalement c'est plutôt un ban de blues side. C'était forcément pour ouvrir sur un pick carriade, vu que Silva qui est le carry principal des Unicorn of Love, et c'est Kalista qui a été choisi sur la puette, Luciane. Donc Kalista open, on prend directement du côté des splice Alistar pour ne pas permettre ce combo. Beaucoup trop puissant, et le Korki qui est lock pour probablement 5 Qs sur la midlane, même s'il peut être joué par Kobe. Du coup, Unicorn of Love, qu'est-ce qu'on pourrait prendre derrière en deuxième tour ? Là-dessus, tu as un trèche, un trèche qui reste toujours très très bon avec Kalista notamment. C'est une des batailles qui a plus de succès. Ah, évidemment, Gragas open, ce serait dommage de le laisser là-dessus. Est-ce qu'on prendrait un Rammus top quand même ? C'est possible, après ils le blindent donc c'est étonnant. Ils sont confiants, ils doivent être confiants dans la résilience du match-up sur la top lane avec le Rammus. Mais ils ont déjà l'information qu'il y aurait éventuellement un Korki midlane. Alors après le Korki peut bien sûr être joué botlane, on l'a dit. Mais auquel cas, s'il était midlane, ça ferait 2 AD carry au minimum. Voilà, donc ce serait ça, Lucian sur la botlane. Ah, c'est un très bon choix, Rammus, mais c'est dommage peut-être de le prendre dès maintenant. Alors qu'on peut très bien secure un support, vu que de toute façon on a l'information sur le support adverse. Lucian bot, le combo Alistar et Lucian fonctionnent très très bien sur atomisation. Est-ce qu'on partirait au niveau de la top lane sur une Fiora ? Fiora, ça reste un pick extrêmement solide. C'est un pick qui permet de crush vraiment les tanks, même en late game. C'est très fort en split push. Ouais, ça peut être pas mal Fiora. Après, Rammus tient bien avec beaucoup d'armure, mais effectivement, si Fiora snowball un peu son match-up, ça peut être difficile pour Rammus de réussir à suivre le rythme qu'impose une Fiora. On prend une Elise, donc un peu le dernier pick jungle contesté. Ça aurait pu être une King Red, mais elle a été ban. Du côté d'Unicorn of Love, il reste la midlane et le support. Alors ce serait peut-être un Brom qui est open encore, surtout contre un Corki. Et en midlane, on se dirigerait vers une Oriana. Oriana Rammus ou Oriana Gragas. De toute façon, c'est des combos qui restent extrêmement efficaces. L'avantage, c'est que tu as de quoi engage et disengage. Côté Unicorn of Love, une draft qui est vraiment pas mal du tout. Le Thresh comme annoncé, ça reste un excellent choix. Envoyer le Thresh en plein milieu, la cage, le flay, ça peut faire un bon taf. Côté Splice, ce qui est vraiment intéressant à mon avis, c'est ce combo Elise-Fiora parce que tu peux permettre à la Fiora justement d'avoir le snowball requis pour après ne plus craindre le Rammus et retourner sa lane et commencer son gros travail de split push. Effectivement, tu l'as dit à Gardum, sur cette top lane, le matchup va être très très important. Les Fiora qui adorent aller split push et quand on n'est pas bien dans son matchup, surtout contre un top laner tanky comme ça, qui peut très très vite pointer via son itemisation, ça peut être un problème. Alors on va voir justement si les Splice vont partir sur un mid laner, donc sur Corki mid lane, qui peut tenir le matchup contre Victor, ou sur Corki adekari, auquel cas, Rammus ne serait pas si bien que ça, si rentabilisé dans cette partie. Ça pourrait être intéressant pour les Splice de jouer justement là-dessus, se dire, ils ont pris Rammus. On va la rendre un peu inutile, peut-être une Harry sur la mid lane, Harry qui est vraiment très très bien face à Victor. Ce dernier va peiner à mettre un vrai combo au level 6, que ce soit le laser, l'ultime ou même le stun avec le triple de H de Harry. Il peut y avoir l'issandra éventuellement sur la mid lane, mais c'est une Harry donc qui est lock. Les deux auraient pu être intéressants. Et donc c'est bien un Corki bot lane, le Rammus qui ne sera pas si intéressant dans cette partie. Le stack d'armure n'aura plus utilité que contre Fiora. On a dit que Corki ne fait que 20% de dégâts physiques pour 80% de dégâts magiques forcément. Après, il y a encore beaucoup de dégâts magiques, on a notamment Ark et Elise. Finalement, il y aura une très bonne frontline du côté des Splice. Il y a le Alistar qui fait toujours un taf monstrueux. Et cette Elise, pareil, qui va partir assez tanky. Elle peut partir très facilement aussi sur un Abyssal qui va être très très bon. Rammus fait des dégâts magiques, Gragas majoritairement aussi, le Victor aussi. Les Splice, là-dessus, ont une excellente composition qui peut tant teamfight que justement Catch faire du pick-up. Après, du coup de Unicorn of Love, pendant les teamfights, on a aussi du lourd. On a beaucoup d'engages avec le Rammus, le Gragas, le combo qui a misé à Tresh. Tu parles du combo. C'est un des combos les plus efficaces en termes de win rate, il me semble, car il y a des supports. Pour autant, Tresh qui est peut-être plus aussi prisé qu'il a pu l'être par le passé en tant que support, ce n'est plus le support numéro un incontestable. Mais bon, avec Elisa, ça marche très bien. Ça reste un pick de toute façon qui a d'énormes possibilités, Tresh, tant en termes d'engages, évidemment via ses grabs, que si à tout hasard tu fais une engage offlay, évidemment grâce à un jump. Et tu as aussi cet avantage d'avoir cette lanterne. C'est-à-dire que tu as le Gragas qui peut à tout hasard aller dans la mêlée ou même le Rammus et potentiellement s'échapper si c'était une erreur. Ça reste extrêmement intéressant, Tresh. Ça a toujours fait un excellent taf. À côté de ça, on a Kalista et c'est très bien pour la protéger aussi. Ouais, le combo qui marche très bien et qui permet d'échapper à n'importe quel gank à partir du level 6. Avec l'ulti de Kalista et la lanterne, on peut vraiment fuir très rapidement. Lulex, donc là il va y avoir Gragas dans la jungle contre Ulysse. Gragas n'a que des bons match-up à part Nidalee. Donc il devrait pouvoir faire la différence. Lulex, il me semble pas mauvais sur Gragas le speed précédent. Il est main missing, on le connaît, l'ami Jean-Victor. Mais bon, Gragas qui devrait être un de ses champions de prédilection. On va voir. Après, le gros avantage que tu as avec Elise, que tu n'as pas avec Gragas, c'est la possibilité d'une agression early game, même près des tours justement, grâce à ton rappel qui va te permettre de reset l'aggro. Et ça, c'est assez intéressant. Au niveau de la botlane, Corki et Alistar, ça reste un excellent combo. Dès qu'il y a l'atomisation qui passe, tu peux placer ta bombe au phosphore sans risque avec le Corki et avoir un fast proc de Thunderlord. Ouais, effectivement, Alistar qui est très très bon en botlane dans l'optique de all-in. Il est un petit peu moins bon en termes de laning face pure. Parce que le problème d'Alistar, c'est qu'une fois qu'il a fait son combo, il n'a plus grand chose d'autre. surtout précise, où il apporte très peu de tankiness. Il apporte la tankiness de n'importe quel support finalement. Mais il n'a pas son potentiel monstrueux que lui donne son ultimate. Donc, il va falloir faire attention. Steelback qui est excellent en ce moment. On ne le souligne pas assez. Beaucoup de gens sont restés sur l'image d'un steelback du saison de printemps chez Fnatic. Depuis, il a fait un séjour aux Etats-Unis. Il a appris à carry tout seul une équipe pas terrible. Et là, il revient, il est monstrueux. Et puis Kalista, c'est un pick qui demande énormément de skill pour être bien joué. Mais c'est un pick qui, à lui seul, peut retourner une game. Reste à voir comment va se passer son early game. Mais ça peut toujours revenir. C'est un des gros avantages de ce pick. C'est qu'il peut revenir en face. Il y a de la tankiness, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que Fiora, même si ça part tanky, c'est un peu comme un Graves. Tu ne vas pas tanker autant qu'Aramus ou autre. Alistar, lorsque son ultime se termine, c'est pareil. Ça ne va pas aller très loin. Et là, Kalista a vraiment quelque chose à saisir. Énormément de mobilité. Elle ne va pas trop craindre Larry ni la Elise. C'est un excellent pick face à leur team. Et tu l'as dit, l'ulti de Alistar qui le rend tanky. Mais quand il n'a plus d'ulti, notamment contre une Kalista. C'est une Kalista qui peut simplement mettre ses stacks sur un Alistar pendant son ulti. Et ensuite, faire son extirpation à la fin de l'ulti pour mettre du gros dégâts sur Alistar. Alistar qui est counter, finalement, par très peu d'ADK. Il y a Kalista et éventuellement Vayne sur les champions qui peuvent un peu passer outre la tankiness de la vache. Et là, on voit visiblement un petit retard au lancement de cette partie pour l'instant. Il doit y avoir un petit souci pour les joueurs. Espérons que ça va être rapide. Je ne sais pas de quel joueur a un souci. On n'a pas du tout d'informations à ce niveau. Ils ont tous l'air en tout cas très très concentrés devant leur PC. Moi, je suis vraiment curieux de voir ce que va donner ce match-up mid. Parce que je donne l'avantage à Larry qui, en théorie, ne craint pas Victor. Après, Victor a cet avantage. C'est de pouvoir, finalement, constant push sa lane. À partir du premier bac. Effectivement. Victor, à partir du premier bac, il peut améliorer son sort pour tout simplement one-shot les vagues de creep. C'est un des seuls champions mid qui peut le faire. Et il y a une certaine Keiko qui a moyen de le faire avec Keiko si on sitémisse correctement. Bref, c'est parti entre ces deux équipes. Les Unicorn of Love en blue side. Les splices en red side. Est-ce qu'on va voir une Invade, éventuellement une Invade classique à 4 sur la top lane qui pourrait être tentée par les splices ? Mais on se dirige simplement vers un swap lane. On a comme la Fiora qui vient cover le tree bush top. On n'a aucune vision au niveau de la jungle bot côté des splices. Il faut faire attention. Les Unicorn of Love qui ne vont pas prendre le risque de s'avancer. C'est étonnant de voir le swap lane du côté des splices parce que, certes, leur match-up 2v2 n'est pas forcément à leur avantage. Alistar, Corki qui est pas mal en lane mais c'est moins bon qu'un Thresh Kalista. Par contre, faire un swap lane et du coup mettre derrière Wonderware sur sa Fiora, c'est pas exactement ce qu'on veut pour une Fiora. Bon, le Ramus il va moins souffrir de ce swap lane a priori. On va voir comment les splices gèrent ça. En théorie mais d'un autre côté il craignait peut-être justement le fait que Fiora puisse finalement pas snowball face à un Ramus et il préfère essayer de donner un avantage à Corki qui pourra lui tenir le mid game assez aisément le temps que sa Fiora revienne dans la game. Peut-être, ça peut effectivement être une bonne solution et accélérer l'arrivée vers ce millième ou Corki brille à partir du moment où il a justement sa brillance et surtout sa trinité. Il peut commencer à mettre du pot, donc si elle arrive à trouver des opportunités sur la mid lane ça peut être intéressant. Les golems qui sont commencés par l'espace ont fait pareil du côté du Unicorn of Love, enfin les Krugs maintenant. Les Krugs et les Gromps, les satellites qui perdent quand même beaucoup de HP là-dessus. On va pouvoir aller faire le blue buff après et à partir du level 3 potentiellement essayer de prendre cette T1. Maintenant prendre la tour face à un Ramus, ça me paraît compliqué lors d'un speedpush. Le taux de sous-tour étant toujours très très dangereux. Ouais après il devrait y avoir du soutien dans ce 2v1. Ramus devrait prendre 2-3 farm et rejoindre son jungler a priori. Il ne devrait pas s'éterniser sur la top lane. C'est un peu dangereux depuis l'arrivée probable du top laner et du jungle côté flight. Là ils vont du haut jungle un petit peu et rejoindre leur top lane. On clear très très bien la jungle. Ah très très bien fait ce ton. Le charme qui passe sur Fox. Fox a réussi à passer le shield mais qui ne touchera pas ni l'autoshot ni le laser. Là-dessus sur la top lane on fait exactement le même chemin des deux côtés de jungle. On fait la duo jungle, on essaie de récupérer un peu d'XP et on ne laisse pas son solo top à mal seul. Ouais le solo top qui est toujours un petit peu en retard forcément dans son match-up. Non parce que le solo laner en face l'est aussi. Mais les lane swaps ils sont un petit peu difficiles à gérer pour les top laners. Ils essaient de grappiller du farm là où ils le peuvent. 5Q sur 7000 lane qui commence déjà à mettre du rythme sur Fox. Fox qui a apparu beaucoup plus en vue. Oula ils ont pris beaucoup de dégâts les bot laners d'Unicorn of Love. Je ne sais pas parce qu'ils ont dû tanker quelques coups de tour à un moment. Ils ont peut-être essayé de prendre un peu de risque Sachant que de toute façon toute la team adverse allait être sur la top lane. Il y a la nouvelle wave qui devrait arriver très bientôt. Pendant que côté splice on est déjà 3 sur la top. La tour qui ne devrait pas survivre très longtemps là-dessus. Ça va tomber sur cette wave. Ouais ça va aller très vite. Il y a deux tours qui vont tomber au même moment. On va voir ce que les équipes décident de faire avec leur bot lane. Est-ce qu'ils vont re-swapper les bot lanes pour aller chercher les autres tours disponibles. Ou alors on va voir un match-up de v2. Qui serait du coup forcément dissymétrique. Parce qu'il n'y aurait qu'une seule des deux tours qui serait tombée. On va voir ce qu'ils décident de faire l'Unicorn of Love. Ils sont un petit peu justes. Ouais ça va le faire. Là-dessus la plupart du temps les teams après re-swap. Pour essayer d'éviter qu'il y ait un côté qui ait beaucoup plus de golf que l'autre. Attention quand même là-dessus Steelback qui va devoir back. Il push la lane du côté de Visitshachi. C'est assez étonnant mais... Ça s'il push la lane c'est-à-dire qu'ils s'apprêtent à renvoyer leur bot lane sur le top side. Et du coup que cette lane va être prise par la bot lane des Splice. Donc tant qu'à faire Visitshachi qui essaie de prendre le maximum de farm avant d'être denied. Et donc c'est bien fait même s'il est au même niveau que Wonderware qui a dû faire pareil sur la top lane. Pour le moment après il y a le gros avantage d'Aramus. C'est qu'à tout hasard s'il fait un décalage parce que sa lane finalement est push et qu'il ne peut aller freeze. Qu'il ne peut récupérer de farm, il va pouvoir aller faire un gros taf au mid notamment sur ce victor. Pour donner un bel avantage à 5x. Effectivement la Trachy qui continue l'entreprise du farm. On sait que les jungles en ce moment pendant les phases de lane swap, ils font la différence sur le farm. Et d'ailleurs lane swap ou pas, le farm est très très important en jungle. Vu que le counter jungle est très efficace. Même si il y avait même eu une tentative d'enchantement de jungle à un moment. Il y en a eu le gris en effet. Et qui était complètement pourri. Personne ne l'utilisait. Mais depuis il a été retiré. Et Trachy du coup on parle du counter jungle qui va s'occuper des raptors de Lulex. Lulex qui est complètement à l'opposé. Qui va partir dans la jungle des splice. Pour lui aussi contester un peu. C'est vu sur la top lane. On essaye de push pour les Unicorn of Love. Ça continue le swap lane. Il faut absolument récupérer un maximum de gold là-dessus. 5x qui est présent dans le buisson. Attention le gant qui passe. Trachy. Language. Le cocon qui n'est pas tenté sur Fox. C'est bien fait. Le flash out qui est pris du côté du mid laner des Unicorn of Love. Il a encore sa purge. Donc il a les armes éventuellement pour contrer un cocon. Est-ce qu'il aurait peut-être pas dû attendre de voir s'il réussissait à le dodge ? A voir. En tout cas il a préféré jouer safe le victor. Mais pourquoi pas. Le gros problème là c'est que s'il se prend un cocon qui le purge juste après. Il y a une possibilité de charme de Larry. Ça reste un gros risque. On voit que les deux solo top essayent de freeze un peu. De laisser l'équipe mourir sous tour. Malheureusement pour eux c'est compliqué. Les Unicorn of Love qui vont commencer le héros de la faille. C'est très bien ça. D'enchaîner directement avec le héros de la faille. On le prend souvent après la première tour. Les coréens font beaucoup ça. De le prendre après la première tour topside. Mais là c'est Unicorn of Love qui réussit à le subtiliser sur la deuxième rotation. Il va être donné à Steel Back. Le buff c'est étonnant. D'habitude on le donne au jungle. Pourquoi pas. Je suis assez surpris d'ailleurs. À moins qu'ils veulent placer justement peut-être Steel Back. Lui sur la mid lane. Essayer de rush toutes les terrains. Pourquoi pas. Le buff du héros qui donne beaucoup de bonus pour le push. Fox sur sa mid lane qui tient. Malgré ses premières minutes un petit peu compliquées. Trachi qui revient vers le mid lead qui est vu. Il y a la ward. Il faudrait la retirer celle-ci pour pouvoir mettre de la pression à Fox. Pendant qu'au bot on se retrouve à 3 à côté d'Unicorn of Love. Face à cette Fiora Wonderware qui va pas être très bien. Steel Back qui est présent. Il va pas pouvoir aller la chercher normalement. Mais on voit les Unicorn of Love qui veulent éviter à tout prix le match-up en 1v1 entre les top laners. Et pour l'instant ils arrivent à peu près à maintenir en forme ce Ramus. Le Ramus de Vizicachi. Vizicachi qui est aussi excellent depuis ce début de saison. De toute façon les Unicorn of Love à part ses petits soucis de jungler. Ils ont vraiment un nouveau visage avec cette saison 6. Plus le visage de l'équipe un peu bordélique. Avec des joueurs qui font un peu que ce qu'ils veulent. Maintenant c'est tourné vers l'action mais ça reste structuré. Et ils nous font plaisir. On va voir s'ils vont réussir à confirmer contre ces splices. Les splices actuellement finalement. Il n'y a pas beaucoup de mouvement des junglers. Là où vraiment une Elise peut trouver des opportunités. Ou elle-même essayer de les créer. Il n'y a pas eu beaucoup de risques de prix. Non plus de la part de Loulex. Ceci dit il reste vraiment sur une jungle. Pour l'instant assez safe. On évite de prendre trop de risques. Du coup on ne donne pas d'avantages à ses mates. Mais non plus aux adversaires au cas où ça se passe mal. Ouais mais les Unicorn of Love qui sont un petit peu en avance quand même des splices. On voit ils ont pris le héros de la faille. Ensuite ils désertent la top lane. Pour aller prendre le contrôle total de cette jungle bot side. Ils prennent le carapateur. Ils pourraient éventuellement passer sur un dragon. Après ce push, si ce push ne finit pas. Il faut juste faire attention sur la top lane. Que Kobe ne réussisse pas à trop gratter Vizicachi sous cette tour. On se retrouve en 3v2 sur la T2. Il y a la téléportation en plus de Vizicachi. 4v3, on fait très attention. Il y a le black tour de la faille. Mais ils ne peuvent pas faire grand chose les Spice. Il y a beaucoup de monde du côté Unicorn of Love. Ils sont 4 bientôt 5 avec l'arrivée de Fox qui sera là avant 5Q. Ce sera la tour qui va tomber. Probablement un dragon dans la foulée. Et le Corki de Kobe qui a préféré back là-dessus. Est-ce qu'il n'aurait pas dû essayer de forcer son push sur la top lane ? Peut-être qu'il n'avait pas le temps. On ne voit pas les points de vie de cette tour. Peut-être qu'elle était encore full life. À mon avis, on ne les a pas vus beaucoup la taper. Pas de dray qui va être fait. Mais on commence à prendre une petite avance pour les Unicorn of Love. Un K-Gold pour le moment. En espérant que ça annonce beaucoup plus pour eux juste après. Le dépush sur la mid lane de Fox. On l'a annoncé avec le laser. C'est vraiment free Victor à ce niveau-là. Oui, effectivement. Victor qui est un peu l'arme de destruction massive. Pour les équipes qui veulent avoir un dépush constant sur la mid-game. Qui permettent de bien temporiser. Quand il y a des lanes qui sont un petit peu dans la souffrance. Et là, Vizicachi qui continue d'essayer de survivre sur cette top lane. Attention Kobe. Il a le gros paquet. Il est tranquille. Et Vizicachi qui va retourner. Mais il a très peu de farm. On lui donne rien à manger, le Asramus. On laisse Steelback récupérer tous les creeps un peu sur toutes les lanes. Partout où il va. Ceci dit, en face, c'est un peu la même chose pour Kobe justement. Kobe qui a d'ailleurs maintenant sa brillance. Léger power spike. La trinité qui devrait arriver dans à peu près 1000 gold. Oui, normalement c'est vers les 12-13 minutes la trinité. Quand les joueurs sont bien dans leur game. Pour l'instant, ça devrait se faire à peu près. Ça devrait tourner autour de ce timing. Les splices qui se sont regroupés à deux sur la top lane. Mais ils n'ont pas de vision les splices. Le dragon par contre qui n'a pas été enchaîné par l'Unicorn of Love. C'est étrange. Ils avaient pris vraiment un bon contrôle de la rivière. Avec notamment le Carapater. Mais ils ont préféré back. Il y avait la téléportation de Wunderware qui était up. Ils n'ont peut-être pas voulu prendre de risques. Mais là-dessus, on a comme la T de bot des splices qui est tombée. Ils n'ont pas réussi à contester avec aucun objectif pour le moment. Là, ils pourraient potentiellement tenter un Drake rapide. Au top, il y a de quoi défendre de toute façon cette tour. Il y a assez de des push normalement avec Kobe et ce Alistar. Les Unicorn of Love qui sont un peu obligés de se regrouper sur la top lane. On voit sur la bot lane Wunderware qui profite de son avantage de téléport. Pour freeze. Et on parlait du match-up en 1v1. Là, il prend beaucoup de retard visite Chachi. Avec cet énorme freeze qui est en train d'infliger Wunderware aux abords de sa base. On ne peut pas le déloger. Attention Silva qui prend des bons dégâts là-dessus. Et ça, ça va être très très mauvais. De tous les dégâts qu'il a pris, ça va vraiment freiner le push. Même s'il a un peu de lifesteal. Le Cariadé des Unicorn of Love. 60% de HP qui ont été encaissés. Très très bon des push de la part des splices. C'est dur d'essayer de prendre une tour quand tu as un corki en face de toi. Entre les missiles et notamment la bombe au phosphore. Tu ne peux pas faire grand-chose. Là-dessus par contre, cette Fiora qui peut farm. Cette Fiora qui va arriver très rapidement peut-être sur le Sterak ou l'Hydro-Titanesque. Le problème de l'Hydro-Titanesque, c'est que ça va l'empêcher de freeze. Elle va peut-être essayer de la retarder un peu. Effectivement. Elle ne pourra plus freeze à partir de l'Hydro-Titanesque. Même si c'est un objet qui est vraiment plébiscité par les Fioras en premier objet. Après, transformé en Hydro-Vorace une fois que la game a un peu avancé. Une fois qu'elles ont pu acheter un peu de tankiness à droite à gauche. On ne pourra plus terminer ce dernier patch. Ah ça, je n'avais pas lu. C'est intéressant. J'aimais beaucoup pourtant ce changement. J'aurais bien aimé qu'ils continuent de faire des changements de ce style. Notamment, j'aurais bien aimé une conversion identique entre le statique et le canon ultra-rapide. Ça aurait pu être très intéressant pour jouer entre soit le côté push teamfight ou le côté un peu plus safe avec la range améliorée. Exactement. Mais là-dessus, cette Fiora peut très bien garder le Tiamat très longtemps. Juste le temps de freeze jusqu'à ce qu'elle ait assez de farm. Et plus tard, faire évoluer son item. Ça peut être aussi très intéressant à ce niveau-là. Là, malheureusement, la lane pour elle, counter-push bot. On voit que niveau Yunkern of Love, on va se regroupe. On a Gragas, Thresh. Est-ce que quelqu'un d'autre va décaler avec eux ? Ils sont un peu obligés d'envoyer Loulex, aider le Ramus sur la botlane. Il va y avoir enfin une vague de farm à récupérer pour Vizicachi. Il a 43 farms de retard. C'est catastrophique. Il faut vraiment qu'il réussisse à prendre ce farm. Et donc, il ne faut pas laisser Wonderworld lui mettre la pression à un v1 là. Il est en retard niveau 6 et Wonderworld est niveau 7. Après, il y a quand même un gros avantage sur Ramus. C'est que même si tu as moins de stuff, tu as un stéroïde d'armure notamment. Et tu as ton taunt qui peut faire un taf monstrueux dans la game. Il y a énormément de CC tout de même du côté des Unicorn of Love. Ils peuvent peut-être essayer de forcer des objectifs. On a une vision sur le corps qui est au top. Ils sont tous proches du Drake au niveau de la jungle bot. Et effectivement, il a le dragon qui pourrait être une cible dans les prochaines minutes. Mais du côté des Slacks, on pourrait du coup partir sur un héros de la faille. Ils sont bien en position sur ce top side. 5Q qui continue de toucher des charmes sur Fox. On voit en plus avec un charme et un Q, c'est directement le Thunderlord qui proc sur l'un létho. Ça met énormément de dégâts. Là-dessus, Fox qui peut très bien juste rester sur sa tour et des push. Ce n'est pas toujours facile. Au bout d'un moment, tu as le risque de te faire dive par une Harry. Coby qui tente de mettre quelques dégâts. Le Tone, mais il est tout seul. On voit qu'il prend quelques dégâts en taffant dessus Coby. Mais le Z qui n'a peut-être pas été amélioré. Il est rang 2 du côté du Rammus. D'ailleurs, je serais curieux de voir ce que les Rammus top lane max. Est-ce que c'est le Tonte ? Il y a 2 points dans le Tonte et 3 points maintenant dans le Z. Le Tonte n'est pas super intéressant à Max finalement. Tu augmentes la durée du CC, mais pour ta lane, le Z te permet d'avoir plus d'AD avec le passif. Attention, Fox qui a pris pas mal de dégâts sous la tour. On a toujours l'ultime qui est disponible sur Sinkux. Fox qui prend vraiment beaucoup de pression sur cette mid lane par Sinkux. On en parlait de Sinkux, excellent mid laner, qui est vraiment la raison pour laquelle les Splice réussissent à afficher un bon niveau de jeu. Il va falloir que le reste de son équipe réussisse un peu à step up pour rêver à plus grand du côté de cette jeune équipe qui sort des Challengers. De toute façon, Fox arrive largement à tenir le farm. Il se prend certes la pression, mais il a 3-16 d'avance. C'est pas monstrueux, mais il tient malgré cette grosse pression, ce qui est toujours intéressant. Au niveau des Cariadés, pareil, 7 à 5 CS près. Il n'y a que vraiment sur les top laners où on voit une différence de près de 30 creeps. La top lane, c'est où l'écart se creuse de plus en plus. Même si les Unicorns of Love jouent mieux la map que les Splice, malheureusement au détriment de la santé de leur petit Ranus, qui n'est peut-être pas OK sur ces rotations. Après, le gros avantage qu'ont eu les Splice sur le fait de perdre leur T de bot, c'est que les creeps des Unicorns of Love sont améliorés sur la bot lane, ce qui permet à cette Fiora de freeze beaucoup plus facilement. Effectivement, on n'en parle pas assez des nouvelles mécaniques de push. On voit la Fiora qui a pu se mettre très bien en farm avec ses 30 farm d'avance. Unicorns of Love qui essaie de prendre le contrôle dans la jungle. Cette tour top 5 qui pourrait être vraiment intéressante. Il y a de la vision dans la jungle des Splice, les Unicorns of Love qui pourraient tenter une rotation sur la top lane. Attention, ils sont 5 contre 3. C'est le moment de mettre un peu de dégâts sur la tour, mais ils n'ont pas beaucoup de range quand même. Misbet qui prend pas mal de dégâts. Le laser, le taunt qui passe sur le visite. Shachik se retrouve à 30% HP. C'est très risqué pour lui. Ils ne peuvent pas faire un dive maintenant au League Unicorns of Love sans le Ramus pendant qu'au top, on a toujours cette Fiora qui farm, qui continue son farm. Et qui d'ailleurs n'a pas fini justement son Hydro-Titanesque. On voit qu'elle a pris un nouveau Rubikristal à côté. Effectivement. Elle n'avait peut-être pas assez de gold en tout cas. C'était simplement, comme tu le disais, pour ne pas push. Pour pouvoir continuer le freeze. Continuer de mettre Visichachi au fond. Visichachi qui continue de perdre du farm. Il est parti sur une capsule. Il a fini sa capsule, ça va lui faire du bien. On l'envoie sur la bottelle, on ne veut pas l'envoyer contre Seth Fiora. C'est bien trop dangereux à l'heure actuelle. Le dragon qui up. Les spikes qui ont l'air de se rassembler autour éventuellement de ce dragon. Ils auront le blue buff qui va d'abord être donné à Senkux. Sensui qui va pouvoir du coup mettre une grosse grosse pression à Fox là-dessus. Mais il n'arrive toujours pas à l'out-farm. Ça y est, c'est récupéré sur la bottelle. On a envoyé Kobe pour push un petit peu. Visichachi qui va avoir du mal. Il n'arrive pas à avoir une bonne présence sur la game pour le moment. Il va enfin avoir quelques creeps sous la tour. Mais ça va ensuite counter-push. Et une nouvelle fois, on va avoir Wunderware. Attention le dive. Attention le dive de Nisbet. Nisbet qui arrive. Lulex qui a un petit peu en retard. Le téléport de Wunderware. Le flash-hard de Visichachi. Le téléport peut-être un petit peu overreact. Il ne faut pas que cette tourelle tombe. Ils ne sont vraiment pas en bonne position les Unicorn of Love. Pour répliquer, ça va être une tour gratuitement pris par les splices. Malgré l'ultime de Lulex. L'ultime de Lulex. C'est le temps de désengagement. Il ne sert pas à grand-chose là-dessus. Si il n'a utilisé son CD. Les splices qui reviennent au gold là-dessus. Sur cette fameuse T2. Mais du coup, on en parlait tout à l'heure. Les creeps ne seront plus avantagés côté Unicorn of Love. Ce qui va être beaucoup plus compliqué pour Freeze. Et là, Lulex. Attention Fox qui est touché. Il ne claque pas. Il n'a plus de purge. Il est obligé de flash-hard. Et Lulex qui est là. Mais toujours un petit peu en retard. Lulex sur ses rotations. Malheureusement, il aurait dû s'en douter de se dive sur la botlane. Forcément, le Ramus, ce n'est pas bien. Il s'en quitte un peu quelque chose. Mais il s'enflamme un petit peu. Fleck qui ne passera pas. Trachy qui fait vraiment une bonne game au mid. Il arrive à faire utiliser les deux flashs de Fox pour le moment. Mais qui n'arrive pas à snowball là-dessus. Toujours pas de kill pris à 16 minutes de jeu. Là, c'est un des splices qui n'a plus beaucoup de HP. Il faut faire très attention à ça. Attention, Woodward qui en plein milieu de la mêlée. C'est le first block qui est récupéré sur Alistar. Très très bien à faire sur Nisbet. Malgré l'ulti qui a été claqué. Et il n'a pas été claqué, l'ulti de Nisbet d'ailleurs. Il m'a semblé qu'il a été claqué au dernier moment de trop tard. Mais non, il n'a même pas eu le temps. Il s'est fait imploser par Fox. Et là, peut-être enfin ce push sur la mid lane qui va passer. Ils n'ont pas beaucoup de range, les Unicorn of Love. Ils sont obligés de zoner de cette manière-là les joueurs de splices. Pour pouvoir aller caler un petit peu de dégâts sur cette tour. Et cette tour qui tombe, ça va leur faire du bien. Deux cas gold d'avance pour les Unicorn of Love. C'est le début enfin de cette game qui évolue légèrement. On récupère le Red Buff de la part de Loulex. On a maintenant l'Egypte de la Légion d'ailleurs qui up sur Loulex. Et on va faire le deuxième héros de la faille. Oui, ça, ça l'aimait bien, le deuxième héros de la faille. On peut en faire trois normalement dans les vingt premières minutes. Les équipes coréennes arrivent à tenir ce rythme. Ce n'est pas toujours évident à la faveur d'un lane swap. Disons que les priorités sur la map changent en fonction de là où on place la botlane. Et là, deux héros de la faille, c'est très très bon. Et on voit Nisbet qui, fin de l'instant, n'a même pas d'ulti. Il a tenté de mettre son ulti. Il a commencé à mettre son animation, mais ça ne s'est pas mis en cooldown. On a vu d'ailleurs le premier héros de la faille qui a été très bien utilisé, qui était placé sur Steel Back. Ils ont ensuite été rapidement prendre la T2 bot. Parce qu'on a aussi beaucoup de teams qui prennent le héros de la faille, mais qui n'arrivent pas à l'utiliser à son plein potentiel, notamment avec une grosse wave de creep. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, là, l'unicor d'un bluff qui avait bien réussi à rentabiliser leur premier héros de la faille. Ce qu'ils vont bien réussir à rentabiliser ce deuxième. Attention, il semble qu'il tente de s'avancer. Il semble qu'on le connaît. Stretch, c'est son main. Il est censé être vraiment très bon sur ce champion. Et Vichachi qui envoie farmer ce qu'il peut à l'heure actuelle. Vichachi qui prend quand même pas mal d'armure. Il a la Sunfire. Là, il peut partir sur un cœur gelé, au moins sur une Warden Mail. Reste à voir s'il en fait un rendu in ou un cœur gelé là-dessus. Ou éventuellement. Est-ce qu'un Grand Legivant, il n'a pas besoin de deux armures de top ? Du tout. Après, le cœur gelé n'est pas vraiment intéressant. Il n'y a pas énormément d'attaque speed en face. Attention, Gizbeth qui tente l'anguage avec le flash, ça ne passera pas. Comment a-t-il fait Kodi qui va peut-être se faire instante là-dessus ? Le flash-out, le téléport de Vichachi, l'ulti de Steelback peut-être un petit peu trop tard. Et comment a-t-il fait Nisbet pour louper son combo ? Normalement, ce n'est plus possible en 6.3. Un Kiwikid style, mais 6.2. C'est assez étonnant. Ils vont réussir à prendre 7T de l'Aïne. Quand on en parle, Nisbet qui revient dans le fight. Qui se fait taune. Qui balance ultime. Qui prend quand même pas mal de dégâts. Qui va tomber suite au stun. Tu l'avais annoncé. Calista, c'est toujours fort. L'extirpation qui détruit Nisbet. Ils sont du mauvais côté là l'espace. Il faut faire attention au Unicorn of Love. Mais ils préfèrent back les joueurs des Unicorn of Love. Avec peut-être un nouvel item sur la Calista de Steelback. Il est parti chercher en Runan. Le plus classique pour une Calista. BRK Runan. Très, très, très efficace. Tu vas stack énormément de spires. Et l'expiration va faire beaucoup de dégâts. On a maintenant l'hydrotitanesque qui est fini sur Wunderware. Et Vizichachi là-dessus. Je vois que le Randwin qui serait à peu près bon en item. Il n'y a aucun intérêt de baisser la vitesse d'attaque des adversaires. Il n'y a pas vraiment de carrière des autoshots en face. C'est du caster plutôt. Baisser la vitesse d'attaque d'une Fiora. Ce n'est pas super intéressant de toute façon à la Secure Spell. Et son reset sur le E. C'est peut-être du Cote Epineuse aussi. En transformant une des armures d'étoffe en Cote de Miles. C'est vrai. Et il pourrait faire une Cote Epineuse qui est vraiment excellent sur Amus. Après comme tu le dis, il n'y a pas beaucoup de champions qui misent sur leurs auto-attaques en face. Donc que ce soit un cœur gelé, une Cote Epineuse ou même un Randwin. Parce que le Randwin aussi peut d'une certaine façon réduire l'attaque speed. On ne tire pas le plein potentiel de l'itemisation du Ramus face à cette Harry, ce Corki, cette Elise. Mais bon, il devrait quand même réussir à être assez tanky en late game. Il devrait partir probablement sur plus de rési magique que ce dont on a l'habitude pour un Ramus. C'est ça, et là-dessus, même au moins une coiffe de spectre aurait pu être intéressante. L'item qui aurait pu être pas mal, même si inhabituel sur Ramus, c'est un Abyssal. Parce que tu as évidemment un ratio AP sur l'ultime, ça c'est pas le plus intéressant. Mais c'est notamment cette Pénémagique qui aurait aussi servi à son Dragas et à son Victor surtout. Puis aussi Assassin's Fire, finalement, ça met des dégâts magiques, Ramus. Effectivement, l'Abyssal qui peut être intéressant sur des champions tanky, comme ça, off-tank entre guillemets. Pas très tank, mais qui essaie de prendre un petit peu de dégâts via la cap solaire, via les quelques sorts de zones qu'ils peuvent avoir. L'Abyssal qui est en plus un item excellent en ce moment, qui est joué même sur les jungles AP. En termes de ratio de stats par rapport au goal, très très bon temps pour le moment. On met la Pink Ward sur la midi pour éviter de laisser la vision au Splice. On a vu le flash-out tout à l'heure de Elisang, quand même, qui a craint le cocon. Ouais, Elisang qui n'a du coup plus son flash. Les Splice qui tentent éventuellement une petite invade. Attention, Trachia va pas se faire avoir. Il est entre Elisang et Viti Chachia. Ça va être très compliqué pour Trachia. Le flash-out. L'Ulex n'a pas réussi à mettre son combo malheureusement, mais c'était suffisant pour avoir le jungle des Splice qui s'était perdu. C'est un nouveau kill ramassé par Stibak qui est très très bien dans sa game. Un petit peu moins de farm, certes, que Kobe, mais à peu de choses et 2 kills d'avance par contre. Le Baron est en feu. On a 3-0, 5 kills d'avance maintenant pour les New Korn of Love qui ne font pas d'erreur actuellement. Ouais, les New Korn of Love qui jouent très très bien leurs maps pour l'instant. L'Ulex qui est au bon endroit. Il n'a pas encore brillé, mais il fait ce qu'on attend de lui, d'un bon jungle. Tant qu'il était un petit peu en retard de temps en temps sur les rotations pour aller sauver son Ramus. Après, ce n'est pas évident de gérer un top laner qui est aussi derrière. Pas forcément de la faute de Viti Chachi au passage. Ce n'est pas parce qu'un top laner est derrière qu'il a fait une mauvaise game. En ce moment, c'est simplement le lane swap où il n'a été pas privilégié en tout cas par sa team. Il y a eu le swap lane qui n'a pas du tout été à son avantage du fait, comme on l'a dit, qu'il y a eu la T2 Displace qui a été prise très rapidement en bot. Et à côté de ça, on a Wunderware qui a pu freeze sa lane pendant très très longtemps et du coup lui revenir à niveau. Il est vraiment impactant dans sa game actuellement. Ceci dit, on a quand même la Tornmail plus la Sunfire du côté de Viti Chachi. On est pas mal. Ouais, ça commence à être pas mal. Viti Chachi était à 35 armes de retard. Il n'a plus qu'une 23 à l'heure actuelle. Mais maintenant, il a dépassé ce moment où il peut être vraiment vulnérable. Il commence à être vraiment tanky. Et avec maintenant la cote épineuse et la cap solaire, il peut éventuellement aller tenir Wunderware. Peut-être pas le prendre en 1v1 non plus, mais... Après, le seul problème, c'est qu'en face, il y a quand même 7 Elise, Secorty et 7 Harry. Bon bah là, quand même, il n'y a que 20% de dégâts d'AD sur le Secorty. Son armure ne va pas être super utile. C'est vraiment uniquement sur la Furore, mais dans le reste des teamfights, c'est pas très intéressant comme stuff. Effectivement, il va probablement partir sur un item de Raze Imaginaire. Attention, il semble qu'il tente peut-être quelque chose. Pas du tout. Et Fox, il va récupérer son blue buff tranquillement. La map, il y a pas mal de visions côté Unicorn of Love dans la jungle des Splice. Le dragon, on n'a pas le timer. Alors, c'est... Bon, je sais pas, quand il est tombé, il y a un dragon pour les Splice. Il devrait revenir d'ici quelques minutes. Et du côté de Kobe, on prend aussi son blue buff. On ne laisse pas le blue buff à 5 Cux là-dessus. Non. On ne laisse pas 5 Cux. Après, ils veulent peut-être jouer sur le poke justement pour après laisser une grosse engage possible. Là, on a ce qu'il faut. On a du charme. On a du cocon. Ça peut être intéressant vraiment de mettre une grosse pression via les poke de Corky. Ouais, pour Corky qui peut mettre effectivement ses missiles. Il y a très très peu de range dans la compo des Unicorn of Love. Ils misent beaucoup sur l'engage et sur le zoning que peuvent apporter leurs tanks. Mais dans les phases de siège, ils ont beaucoup de mal. On a vu d'ailleurs sur cette midlane tout à l'heure. Ils n'arrivaient pas à push jusqu'au moment où ils ont réussi à avoir Nisbet. Mais en attendant, là, c'est les requêtes de Kobe qui vont faire la différence. Il va faire parler la poudre là-dessus. Quoique, les Unicorn of Love, ils sont vraiment bien regroupés sur cette midlane. Ils ont un excellent des push les Unicorn of Love. On a maintenant cette Kalista qui a une QSS en plus, qui ne craint plus les CC. Ça y est, on a passé le moment où Kalista pouvait avoir un petit moment de faiblesse justement. En ce moment où tu arrives à placer un cocon ou un bisou sur la Kalista. Et à l'instant d'époque, maintenant, ce ne sera plus un risque pour elle. On a aussi en plus le Targon qui est présent sur son trèche. La Kalista devrait pouvoir se placer très facilement en teamfight et mettre tous les dégâts requis. Même si à tout hasard, Wonder Warrior lui saute dessus, c'est compliqué. Ouais, la seule menace qui pourrait être efficace contre Kalista, c'est Nisbet avec son Alista. Le combo d'Alista, forcément, qui est un knock-up qu'on ne peut pas purge, mais il faut être en position. Alors, tu as la QSS qui fonctionne sur un knock-up, mais qui te permet uniquement de reprendre le contrôle de ton perso pour flash pendant que tu es en l'air. C'est spécial. C'est assez particulier puisque Kalista n'a pas de réel dash. Du coup, je ne sais pas si avec son passif, elle peut sortir d'un knock-up si elle le QSS. Le truc, c'est qu'il faut qu'elle auto-attaque. Ou alors qu'elle mette son Q pour tenter un dash. Alors, est-ce qu'on peut le faire quand on est knock-up ? Parce que je sais que les persos à dash peuvent le faire. Notamment, tu QSS pendant le knock-up, tu peux ensuite dash. Attention, Wonder Warrior, le trade qui est pris par visite. Chachi, on le voit, il ne peut pas. L'ultime de Wonder Warrior qui est placé, les énormes dégâts qui sont mis sur les points faibles. Le heal qui passe de Wonder Warrior. Et on arrive par derrière avec Trachi pour prendre l'assist et aider un petit peu Satura. Le flash-out de visite Chachi. Il peut peut-être essayer d'aller se faire exécute là. S'il a son Q, voilà son Q qui revient. Il ne faut pas se faire contre attention. C'est qu'il est pris à partie. Lulex, très très bonne ulti là-dessus. C'est qu'il essaie de fuir. Voilà l'ulti de steal back pour finir le mid laner des splices. Et exécute pour visite Chachi. C'est très bien fait pour l'Inicorne of Love. Qui réussissent à prendre le meilleur de l'autre côté de la carte Lisbeth. Qui est pris à partie par Fox. Senkux qui a re-balancé son ultime en plein milieu du Baron. Ce qui a poke le Baron finalement. Malheureusement pour lui, il a pris pas mal de dégâts là-dessus. Et il s'est retrouvé tout seul dans ce tri-bush. Oui, Lulex qui a fait un très bon move. Qui est allé chercher le mid laner des splices. Et il faut le noter aussi. Les performances de Lulex. Qui revient après sa sa saison chez les H2K. Où il avait de temps en temps été critiqué parfois à tort. Parce qu'il était certes pas le meilleur joueur de l'équipe. Mais c'était pas non plus le... Il était pas si mauvais pour un juguette. Attention les gros dégâts sur Trachy. Fox qui poke avec son victoire. Trachy qui se fait grave par Ysang. Qui prend énormément de dégâts. Le H2K de la part de Kobe. Fox qui prend pas le dégâts. Le rappel qui retourne. On fait un flash de la part de Fox. Pour mettre un laser qui ne passera pas. Lulex qui arrive par derrière. Qui se bat pour l'arrivée. Vizzi Tchachy comme une balle. Trachy qui va probablement tomber. C'est Kobe qui est tombé sous les coups de Fox. Et l'espace qui continue de reculer. Malheureusement devant les assos de Unicorn of Love. Emmené par un Lulex. Pour l'instant décisif. Il n'avait pas encore son ulti. Le jungle de Unicorn of Love. Il l'avait utilisé sur Sankhux. Et là on se dirige peut-être vers un Baron. Pour le Unicorn of Love. Il y a Steelback. Il y a la Calista qui peut mettre ses stacks. Et ça peut être très difficile. Et c'est un bait. Attention. Vizzi Tchachy qui maintenant peut complètement cancel. L'ultime de Fiora. Il a sa QSS. Vizzi Tchachy. Il se fait taunt. Le bisou qui va passer. Attention. Le bump sur Fiora. Ça ne passera pas à l'anti-taunt. Wonderware qui prend pas mal de dégâts. Qui se retrouve mid-life. On va essayer de cancel le fight du côté des Splice. L'ultime de Lulex. Nisbet qui flash out. Le Unicorn of Love. Steelback qui prend des bons dégâts. La purge. Et c'est Nisbet qui va tomber dans la foule. Fox qui est chassé par Sankhux. Sankhux là. Il est tout seul. Il ne peut rien faire. Wonderware qui avait réussi un petit peu à temporiser au début de la fin. Vizzi Tchachy qui avait attendu la riposte pour placer son taunt. C'est pas facile du tout. Sur le CC instantané comme ça. C'est un peu comme sur les tombeaux de glace d'Elisandra. C'est très très difficile de placer une riposte. Mais il faut vraiment faire très attention à Sramus. Parce que Wonderware ne peut plus le prendre en 1v1. C'est terminé à cause de cette QSS. Effectivement. La QSS qui en a ulti de Fiora. On avait vu. C'était Soas tout à l'heure qui avait fait une chance sur Queen. Contre une Fiora. Bon ça ne s'était pas très très bien passé pour Soas sur cette game. Mais bon c'était une autre game. Et la Vizzi Tchachy qui a un petit peu de rési magie mine de rien avec cette USS. Il devrait partir sur une Banshee. Banshee qui est excellente pour un Rammus. C'est pas forcément l'item de résistance magique qu'on voit le plus souvent. Mais pour un Rammus c'était très utile pour pouvoir foncer avec son Q. Et... Oula attention là. Le langage du Baron de la part des Unicorn of Love. Personne n'est présent de la part des Splice. On a Issan qui va peut-être tenter de temporiser. Lulex qui est très très loin. On n'a pas de vision. Ça y est. Le bootring 4 qui est placé. On va peut-être essayer de se rapprocher. On a Wonderware qui est bot qui a son DP de up. Bon ils ne vont même pas essayer de le contester. Il y a beaucoup trop de Spires de la part de Steelback. Ça y est. L'extirpation attention. Le teamfight qui est engagé. Lulex. Nisbet qui est en plein milieu de la mêlée. Prend pas mal de dégâts. Steelback qui est en train de stack ses Spires. Ça va être l'extirpation qui va le terminer. C'est un premier kill ramassé par les Unicorn of Love après le Baron. Lulex qui avait son ulti mais qui a temporisé. Il était tout seul sur le côté de la fight. Il a préféré absorber les dégâts des Spires. Pendant que le reste de son équipe s'occupait du support des Spires. Nisbet qui est tombé. Le Baron qui va permettre au Unicorn of Love de push. Notamment devant le D push de 5 puces. Ils ont beaucoup de dégâts magiques les Spires. Mais du coup pour contrer un Baron c'est plus difficile. C'est bien plus compliqué pour eux. Il n'y a pas vraiment de D push. Corki ne peut pas faire vraiment le taf à ce niveau là. Tu vas voir Wunderware mais Wunderware c'est pareil. C'est pas non plus un carriade classique. On est assez limité au niveau des Bruiser. Et ce qui est intéressant c'est que les Unicorn of Love ont réussi à récupérer tous les héros de la 5. Les deux seuls qui ont été faits. A chaque fois ils ont pris une tour dessus. Là ils ont un Baron. Et à chaque fois qu'ils prennent un kill les Unicorn of Love C'est assez intéressant. Ils arrivent à snowball sur un petit objectif derrière. C'est la marque des grandes équipes. On revoit cette prise d'agression sur la mid lane. Fox a tenté un flash un petit peu agressif là dessus. Je ne suis même pas sûr qu'il aurait eu. Et l'arrivée de Lulex derrière. Il se fait bloquer par Nisbet mais ça va suffire. Et voilà il arrive comme une balle de Vizichachi. Avec son Ramus. Le téléport home guard de Ramus c'est vraiment vraiment efficace. C'est un peu la manière d'un Ekarim à l'époque. Tu le contestes très très difficilement malheureusement. A moins d'arriver à le repousser si tu as une Janna. Quelque chose comme ça. Mais comme tu l'as dit après il peut très bien justement prendre une Banshee pour ne plus craindre ce genre de choses. Là en face tu as quoi ? Un cocon ? Un petit bomb de Alistar ? Ou à tout hasard un charme ? Mais c'est à peu près tout. Et puis un Alistar qui se commite sur un Ramus qui a une Banshee pour essayer d'annuler son arrivée. C'est la plus grosse engage de Splice qui tombe à l'eau. Surtout contre cette Kalista qui a maintenant son signature mercuriel. Qui peut vraiment se défaire du bisou de Harry ou du cocon d'Elise. Donc on a besoin de ce combo d'Alistar pour la Kalista. Les 10k gold d'avance des Unicorn of Love là-dessus. Les Splice à moins de réussir à prendre un fight sur une erreur vraiment des Unicorn of Love. Voilà Wunderware qui sait qu'il veut prendre le fight. Fox qui a mis pas mal de dégâts à Senkux. Senkux qui aura d'utiliser son ultime là-dessus. Qui a encore son flash. Attention il sent qu'il arrive par derrière. On a Visi Chachi de l'autre côté. Le flasher au-delà part de Senkux. Le flasher de Visi Chachi. Et ça va être le kill récupéré par Fox. Très très bien fait. On voit les Unicorn of Love qui sont en complète maîtrise dans cette partie. Ils ont joué vraiment tranquillement. Ils ont déroulé l'enjeu. Ils ont pris de vitesse les Splice. Il y avait juste eu un bon move sur la botaine avec le dive sur Visi Chachi. Oullex avait été en retard. Mais derrière c'est vraiment propre ce que nous font les Unicorn of Love. Ils sont très solides. Et comme on disait ce qui est vraiment intéressant c'est ce côté on prend un objectif important. Un mob de la jungle. Enfin typiquement héros de la faille ou barons. Et ensuite on s'en sert pour prendre des bâtiments. Attention Trashy qui se fait grave. Trashy qui prend énormément de dégâts. L'ultime de Lulex qui envoie Trashy dans la team. Lulex qui ne craint rien dans la base adverse. Qui va pouvoir s'échapper en marchant tout simplement. Lulex il fait vraiment une bonne game là. Et à l'image de son équipe qui est très bien en place. Personne n'a vraiment démérité sur cette partie. Et l'inhibiteur qui tombe à la 31ème minute. Ils vont embrayer directement vers cette top lane. Où ça bouge déjà. Les Spikes qui ne vont pas réussir à empêcher ce décalage au beau milieu de la base. Ils n'ont pas de resfait les Unicorn of Love. C'est compliqué. On a Fox derrière qui a balancé quelques lasers pour un peu de kiting. La T3 top qui va tomber de la part des Spikes. Ils ne peuvent pas la défendre. Ils le savent. Trashy n'est pas là. Ça va manquer de CC. S'ils engagent un fight ils vont mourir malheureusement pour eux. Ils n'ont pas de quoi tanker. Attention Nisbet qui se fait taunt. On a le zoning qui est fait par Fox. Le build sur Viz. Chachi qui arrive à QSS ça. L'ultime de Fox là-dessus. Nisbet qui prend pas mal de dégâts. Wunderware aussi. Wunderware pour flash out. Nisbet qui a bientôt l'ultime qui va disparaître. Fox qui se fait détruire par Trashy. Stealback. Stealback qui est full life encore. Il peut tenter quelque chose. Le carry Ademir va essayer de focus cet inhibiteur. Il faut essayer de le faire tomber avant que les Spikes aient temps de respawn. Le back. Le retour de Viz. Chachi. Tu reviens dans le fight. Qui arrive à tomber Kobi là-dessus. Kobi qui prend énormément de dégâts. C'est l'inhibiteur qui va tomber. Pendant que derrière. Lulex tombe sous les coups de Wunderware. Stealback qui essaie de faire du cating. Qui balance à QSS. C'est magnifique ce que nous fait Stealback. C'est magnifique. Il est vraiment au point au niveau des mécaniques. Malheureusement il n'avait pas réussi à prendre la lanterne. Ça aurait été plus facile sinon. Et 3 joueurs des Unicorn of Love qui sont tombés. Mais au prix de 2 inhibiteurs pour les Spikes. C'est compliqué pour cette jeune équipe. Spikes qui ne sait pas trop comment gérer les rotations des Unicorn of Love. Beaucoup trop rapide. C'est très très dur à côté de ça. Tu as un Stealback vraiment godlike dans ce teamfight. Une très belle utilisation de la QSS BOTRK. Qui lui permet de survivre juste avant la riposte de cette Fiora. Ça ne s'est pas joué à grand chose là-dessus. On part maintenant sur une BT. Il va être impossible à tomber Stealback avec ce kiting et ce lifesteal. Ouais. Mais Stealback il m'impressionne de plus en plus chaque semaine. Il était parti. On l'avait dit. On l'avait dit. Version 0.5 de Reckless. Je pense que maintenant c'est un Reckless 2.0 qu'on a avec chez Unicorn of Love. Et là. Senkux qui avait pris le hook directement. Il avait dû claquer son ulti. Nisbet va se faire. Qui s'était fait tonte. Et la bite de Chachi qui s'en sort à pas grand chose. Il va pouvoir TP. Bon ulti de Fox là-dessus. Stealback qui va essayer de mettre des dégâts. Il va être bien contrôlé par Nisbet. Sur le côté de la fight. On va voir ça juste après. Stealback qui est en train de DPS complètement Senkux. Senkux n'a pas pu vraiment jouer de ce teamfight. Il s'est fait énormément cesser malheureusement pour lui. Stealback qui a 7 tours cadeaux. Vissiachi qui arrive par derrière. Qui tourne Kobe. Et là. Stealback maintenant est en place. Il peut mettre tous les dégâts requis. Il a grid un petit peu sur Kobe là-dessus. Il a essayé d'aller aider Vissiachi pour apporter un peu de dégâts. Malheureusement. Il s'est fait. Il s'est fait. Paralyse d'armes. Et derrière. Très très bon kiting. Il réussit à peu près à transformer cette situation. Qui n'était pas très bonne pour les Unicorn of Love. En une déroute correcte. C'est dommage qu'il ait dû utiliser ses summoners spells. Juste à cause du léger grid sur Kobe. Il a quand même du flash out à un moment. Il n'a plus rien pour ce fight. Il faut faire très attention à ça. Mais il revient quand même avec plus de lifesteal. Et plus de dégâts. Ouais. Là. Cet dernier retour. Des inimiteurs qui pourraient tomber. Et on voit. Il y a trop de tankiness du côté. Le langage de Nisbet. L'ultime qui est claqué directement. Mais il est tout seul. Il est tout seul. Le support qu'il pourrait faire. Wunderware qui se prend le grab. Attention. On rentre dans le fight. De la part de Luluex. C'est l'explosion de Wunderware là-dessus. Sur l'ultime de Fox. On va réussir à prendre cette T3. Ce troisième inhibiteur. Et les splices ne peuvent plus défendre. Le grab qui passe sur Senkux. C'est très bien fait. Là Senkux qui va probablement tomber. C'est la game probablement pour Unicorn of Love. Qui ont déroulé. Visite Chachi. Intombable. Les trois inhibiteurs. Non ils ne vont même pas prendre l'inhibiteur de la mid lane. Ils vont simplement finir la game. Très bien fait d'Unicorn of Love. Unicorn of Love qui n'ont rien concédé du tout. Sur cette game. Les seuls kills qu'ils ont laissé. C'était pour prendre un objectif supplémentaire. Un inhibiteur. Très bon choix en tout cas. De la part de Visite Chachi. D'avoir complètement cancel le fight avec sa QSS. Back et d'être revenu avec un TP. Et en tout cas. Très grosse game d'Unicorn of Love. Luluex. On l'a vu. Pas terrible pour sa première game. Il ne faut pas forcément avoir confiance. Là c'est impériel. Luluex. Il est sur 14 kills des 16 de son équipe. Et toute son équipe a bien joué dans l'ensemble. Vraiment très très solide. Là-dessus l'Unicorn of Love. Comme on l'a dit. Ce qui est intéressant. C'est qu'ils n'ont pas pris de risque en early game. Là où peut-être que les splites. Les splites auraient dû tenter. De prendre quelques risques. Avec cette Elise. Pour peut-être feed un petit peu la Fiora. Les Unicorn of Love ont été solides. Ils ont attendu les opportunités. Et dès qu'ils avaient une opportunité. De prendre un objectif. On l'a dit à chaque fois. C'était héros de la faille. Tour. Héros de la faille. Tour. Baron. Tour. Ils n'ont pas hésité. Ça leur a permis de snowball. Petit à petit la game. Ouais. Les Unicorn of Love qui ont maîtrisé tranquillement cette confrontation avec les splites. Du coup. Les Unicorn of Love qui confortent leur position de tête d'affiche entre guillemets. De CLCSEU. Les HLK qui ont tremblé au match précédent contre les Giants. Les Unicorn of Love qui se placent vraiment bien. C'est une équipe de milieu de tableau. Mais qui fait un très très bon taf. Et comme tu l'as dit. Peut-être que contre les équipes de haut de tableau ça va être compliqué. Mais le temps de réussir à avoir une bonne cohésion avec Loulex. Ça a l'air de déjà commencer. Ils peuvent à mon avis. Gratter peut-être pour le prochain split. Une troisième place. Ouais. Peut-être. Ils devraient se qualifier pour les playoffs à ce rythme là. Un 9 victoire 5 défaites. Ils sont aux portes du podium. Derrière les Gamers 2 bien sûr. Les Vitality qui sont en pleine forme en ce moment. Et les HLK un petit peu plus mitigés. Malgré leur très bon début de saison. Et en tout cas les Unicorn of Love qui ont affiché un niveau très très solide. Donc voilà Yamato Kanon qui parle à ses troupes. Qui essaie de leur remonter le moral. Le coach au col roulé. C'est pas facile là-dessus. Les Splice qui individuellement n'ont pas été exceptionnels. On a comme une mid lane bien gérée. Mais mon corps qui vit tort. Ça a été compliqué de push Fox. Y'a pas eu grand chose à faire. On a pas vu vraiment. Malheureusement ça s'est joué beaucoup au niveau de la jungle je pense. Il aurait fallu essayer de feed Wunderware. Qui a eu beaucoup de possibilités de freeze sa lane. Il a récupéré beaucoup de gold. Et il n'a pas réussi à s'en servir malheureusement. Effectivement. Luglex qui a été plus décisif dans ses interventions. Il a été parfois un petit peu en retard dans ses décalages. Pour aller soutenir son top laner. Mais le reste de la game a été vraiment impeccable. On a vu en tout cas les mécaniques de Gragas. C'est pas le champion le plus difficile à gérer non plus. Mais il faut quand même placer son combo correctement. L'ulti a bien utilisé. Et un petit peu tricky. En tout cas il a fait une meilleure game qu'hier. Donc bravo à lui. Et Steelback toujours reçu excellent pour l'instant. Steelback au top. Et là dessus c'est Trachy qui a réussi à faire utiliser finalement deux fois le flash de Fox. Mais il n'a pas réussi à snowball là-dessus. Il est venu, il a fait le summoner spell. Et après il n'est jamais revenu pour essayer d'écraser un petit peu cet avantage. C'est difficile de snowball sur un Viktor qui peut te farm très facilement. En plus il avait une purge. Donc quand bien même il se prend un des skillshot de Elise ou de Harry. Derrière il peut quand même s'enfuir. Ils n'ont pas trouvé la solution les Spice. Même si leur mid laner 5Q ça fait quand même une game correcte. Il a réussi à trouver quelques catches avec des visus. Mais c'était pas suffisant. Et bon grosse victoire de Unicorn of Love. Très bien joué leur part là-dessus. Noah ? Alors du coup messieurs, avant de passer à la game suivante. Petite interview. Petite interview. bleu bien. Très bien j'étais티, c'était un petit peu plus mon Il permet de faire des plays sur le map, donc c'est pourquoi c'est très fort pour nous. Je peux voir les résultats, c'était une excellente victoire, close to flawless. Je veux dire un peu sur votre coach, il est coach's week ici à l'European LCS. Comme un nouveau membre des Unicorns, qu'est-ce que votre expérience de Shippie ? Quelqu'un public a été un président de JCP? En effet, à l'heure, je suis juste que je peux. Quand on fait le coach, je l'appelle de jeune homme, mais ce qui m'a appris beaucoup plus en nous, c'est qu'il a merveille-lapped. J'ai toujours aimé pour l'improvement et je suis très heureux car il est très tôt. et je l'aime comme coach parce qu'il est très près aux joueurs et il cherche toujours les problèmes. Je suis sûr qu'il sera heureux de le entendre. Avec tout ça, merci pour cette interview. Je suis très heureux de voir que vous êtes très bien et très près aux joueurs et j'espère que l'Element's loss, je dirais. Donc, on va passer à la desk pour déterminer le jeu un peu plus loin. Aussi, on va voir Unicorn's coach là aussi. Après cette petite interview, voilà pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On vous rappelle que les IUM Katowice seront commentés en exclusivité français sur e-gaming vendredi, samedi, dimanche. Donc avec Fnatic, Origin, SKTT One, Ever, TSM, CLG, Chiaogu et les Royals Never Give Up. On peut difficilement faire une meilleure affiche si ce n'est l'absence des Rockstarers quand même. Ouais, disons que c'est les IUM. Ce n'est pas le MSI. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont qualifiées il y a longtemps et dans des métas complètement différentes et qui sont maintenant qualifiées. Mais ça fait aussi le charme des IUM. Au moins, c'est un petit jet pour savoir qui peut battre qui, qui est particulièrement en bonne forme. Parce qu'on ne peut pas dire que Fnatic et Origin, ce soient nos deux meilleures équipes actuellement. Loin de là. Donc pareil pour TSM et CLG du côté... Encore CLG ça va, mais TSM ils ont un petit peu du mal. Ever, on ne sait pas. Donc par contre la Chine, ils ont Chiaogu et Royals Never Give Up. C'est le top du top là-dessus. C'est le moment d'envoyer du côté de la Chine. Aïe aïe aïe. Si la Chine perd par contre, on va bien se marrer mais je n'y crois pas. Sur ce messieurs, il est l'heure je pense de faire une page de pub avant de passer à la prochaine game qui est... qui est Elements il me semble... Alors attend, ça va être Elements contre Vitality je crois. Non, c'est la dernière game de la soirée je crois. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ro 4 contre Fnatic. Ro 4 contre Fnatic. Voilà, et bien à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada